Développer, j'aime le crâne, mais pas que, j'aime aussi m'intéresser à tout ce qui est vivre ensemble, qu'est-ce qui fait que dans une équipe, les gens coopèrent, se parlent, arrivent à décider ensemble. C'est la fameuse soft skills, donc on vous parle d'un entretien d'embauche. Du coup, en discipline positive, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. Il y en a qui sont super profondes, qui vont travailler des choses qui, moi, m'ont retournées, et d'autres vachement plus légères, avec des activités, des choses à faire très concrètes. Et du coup, c'est la première fois que je fais un toque dans ce cadre, je suis un peu intimidée, donc clairement, j'ai choisi de léger ce soir. On va faire un truc très concret. Comme beaucoup d'activités en discipline positive, nous, on considère qu'en fait, les compétences psychosociales, pour les apprendre, il faut aussi les vivre. Du coup, je vais vous inviter à participer. Alors évidemment, il n'y a pas d'obligation, je n'en voudrais à personne, je vous invite vraiment à le faire, c'est le principe du truc, à participer. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire deux séries d'instructions. Je vous demande simplement d'appliquer les instructions que je vais vous lire, tout en vous concentrant sur ce qui se passe en vous, puisque je vais vous poser après comme question, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Donc un ressenti, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans votre corps, ça peut être une émotion qui a émergé et que vous êtes capable de nommer. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Est-ce qu'il y a eu des petites phrases qui sont venues dans votre tête, genre, ah, mais ça, non, mais ça, oui, des choses qui sont venues dans votre tête. Et qu'est-ce que ça vous a donné envie de faire, finalement, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est une façon d'avoir un regard un peu méta sur ce qui s'est passé en vous à ce moment-là. Ça va ? Cool, OK, très bien. OK, vous êtes prêts ? Première série. Ne soyez pas assis. Ne me regardez pas. Ne mettez pas vos mains sur vos hanches. Ne restez pas immobiles. Ne fermez pas votre bouche. N'ouvrez pas votre bouche. Ne soyez pas debout. OK, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce que quelqu'un veut partager un ressenti, quelque chose qui s'est passé en lui à ce moment-là ? Souvent, c'est juste un mot. Très concentré. OK. Non, il y avait autre chose ? Gêner. Un peu interrogatif, aussi, un peu gêner. Interrogatif, gêner, on ne sait pas trop se mettre. Est-ce que c'est fini ? Comment ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est fini ? Alors, ça, c'est une pensée, c'est l'explication. Donc, je rebondis. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'il y a d'autres petites phrases comme ça ? Non, ce n'est pas fini. Enfin, la série d'instructions est finie. C'est ça, la question. Est-ce que tu peux t'asseoir ? Oui, assieds-toi. Merci, désolé. Oui ? J'ai un peu douté en mode de ce que je dois le faire ou pas. Douté, est-ce que je dois le faire ou pas ? OK. Est-ce qu'il y a du coup des pensées, des petites phrases qui vous sont venues à la tête ? C'est le contraire de ce que tu viens de dire. C'est le contraire de ce que je viens de dire, donc on doit réfléchir. Qu'est-ce qu'on applique ? Qu'est-ce qu'on garde les deux ? OK. Qu'est-ce qu'on garde les deux aussi ? Est-ce qu'on continue à bouger ? Oui, qu'est-ce qu'on fait ? OK. Oui ? C'est qui, celle-là, pour me dire ce que je dois pas faire ? C'est qui, celle-là, pour me dire ce que je dois pas faire ? Très bien. OK. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait ? Enfin, qu'est-ce que ça vous a donné envie de faire ? Enfin, finalement, en termes d'action, comment ça s'est transmis ? Parce que vous avez quand même fait les choses. Peut-être pas toi, du coup. Si ? Si, quand même. Résistance dans les gestes. L'hésitation aussi dans les gestes. L'hésitation dans les gestes. Quand c'est contradictoire, du coup, c'est parti parce qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire. Du coup, tu as pu faire ce que tu avais envie de faire. Finalement, tu avais la liberté de t'exprimer. Grâce à tes contradictions. Grâce aux contradictions. OK. Ça marche. On fait la deuxième série ? C'est parti. Levez-vous. Regardez quelqu'un d'autre. Levez la main. Ouvrez la bouche. Fermez la bouche. Applaudissez. Et asseyez-vous. Merci. Est-ce que quelqu'un veut partager un ressenti, du coup, encore une fois ? Ah, ça, c'est phrase. Là, comme des phrases étaient affirmatives, on a l'impression que deux instructions contradictoires, ça compromisait celle d'avant, alors qu'avant, comme des phrases étaient négatives, on avait l'impression que ne soyez pas assis, ne soyez pas ouverts, il fallait faire les deux en même temps. Alors que là, comme tu as dit, ouvrez, fermez, moi, j'ai l'impression que c'est fermé. Il y a des phrases, des petites pensées qui sont venues. C'est rigolo. C'est rigolo. Je suis presque rassuré. Parce que la fois d'avant, on ne savait pas si on faisait ce que tu attendais. Oui, là, tu étais rassurant. OK, rassurant. Ça marche. Qu'est-ce que ça vous apprend, là, toutes ces activités, enfin, ce que je viens de vous faire vivre, en fait ? Qu'est-ce que ça vous apprend ? Vous sortez de là avec quoi ? Est-ce que je suis une instruction non négative, c'est-à-dire que, face à des règles du genre, ne peut-être pas ça, et pour réfléchir, ça, du coup, ce que ça implique ? Qu'est-ce que je peux faire si je ne peux pas ça ? Ah, ben oui, ça, c'est à côté, voilà. Le fait de faire une négation, ça demande de la réflexion. Finalement, c'est quelque chose qui est compliqué. Ça demande un processus cognitif qui est différent de simplement appliquer une affirmation. Autre chose ? Oui ? C'était plutôt qu'on a plus tendance à faire des choses si quelqu'un ne nous plaît pas. Alors, il est arrivé, on s'est assis, on ne s'est pas vraiment regardé, et après, parce que vous avez dit de se regarder, de se sourire, on l'a fait. Mais alors que, on est là depuis tout à l'heure, personnellement, j'étais là, assis, je regardais devant, je ne voulais pas rassister. Ok, ça marche, ça marche, du coup, ça a fait réussir à suivre toutes les instructions. C'est le plus clair, quand c'est des affirmations positives, c'est le plus clair ce qu'on va faire, et donc ça permet aussi de nous communiquer en équipe, parce que c'est ce que tu as dans l'autre. Exactement. La négation, et vous l'avez vécu, en fait, ça demande un processus cognitif compliqué. Et en fait, c'est compliqué de comprendre une négation, il ne faut pas le négliger. Si je vous dis de surtout pas penser à un éléphant rose, le premier truc que vous allez voir dans votre cerveau, c'est l'image d'un éléphant rose. Et votre cerveau va ensuite faire la démarche de se dire, ben non, mais en fait, c'est le contraire et c'est une négation. Et du coup, ça demande un processus en termes de communication. C'est infiniment plus clair, infiniment plus fluide si vous utilisez des affirmations. C'est vrai dans vos équipes, en fait, à chaque fois que vous parlez à vos collègues ou quelque chose comme ça, en lui disant, ne commente pas partout, n'importe où, ben non, en fait, mets tes commentaires à cet endroit-là, c'est beaucoup plus clair. C'est aussi vrai dans notre code. C'est trop marrant parce qu'au moment où j'avais fini de préparer ce slide, j'ai un collègue qui m'a appelé en disant, tu peux m'aider à refactoriser ce bout de colle, je ne comprends rien. Et c'était dans une boucle fort, il y avait écrit, si je n'ai pas ça ou je n'ai pas ça, alors je continue, sinon je fais un traitement et je break. Et on s'est un peu tordu le cerveau, puis après on s'est dit, en fait, il est juste en train de dire, le gars, si j'ai ça et ça, alors je fais le traitement et je sors. Et si je le dis comme ça, je suis sûre que vous avez vachement plus compris qu'avant. Et du coup, je pense que c'est un petit outil hyper simple, mais juste utiliser une affirmation, c'est infiniment plus humain. En fait, c'est vachement plus facile dans notre communication de se faire comprendre en utilisant des affirmations ou des négations. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais je vous ai fait, oh non, mon gif, il ne marche pas. Bah oui, c'est un PDF en même temps. Ce n'est pas grave. En conclusion, j'aurais pu dire, évitez de ne pas faire le contraire des négations, mais je vais plutôt vous dire d'utiliser au maximum des affirmations. Voilà. Merci. C'était trop bien mon gif, je suis heureuse.